Bonjour, fidèle auditeur de RéomyFM, bienvenue dans votre émission Oncre et la plume, une émission que RéomyFM propose tous les samedis de 9h à 10h. Et nous recevons ce matin Mour Abhsandiaï, il est le secrétaire général adjoint du syndicat des inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale du Sénégal. M. Ndiaye, merci d'être notre invité ce matin. Alors bonjour Mme Sylvie Fay, permettez-moi de saluer d'abord vos auditeurs, le personnel de RéomyFM ainsi que les responsables de cette radio. Je profiterai de cette occasion pour saluer le secrétaire général national du SICIEN, le syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale du Sénégal, M. Simoundaou en service à Lougat. Je salue également l'ensemble des membres du BN, le bureau exécutif national et de la CA, la commission administrative, ainsi que tous les camarades militants et sympathisants du Sénégal et plus généralement tous les inspecteurs. Je profite de cette occasion également pour rendre un hommage, un hommage mérité à l'équipe sortante. L'équipe en la tête de qui nous avions, le camarade secrétaire général national Moussi Alkan Tressar, avec tous avec qui il a travaillé, nous le rendons en hommage mérité et leur disons que les inspecteurs sont satisfaits du travail qu'ils ont effectué durant ces deux derniers mandats. Vraiment, ils ont notre reconnaissance et notre gratitude. Nous remercions également l'ensemble des inspecteurs pour la confiance qu'ils ont eue en nous en nous mettant à la tête de ce syndicat pour en prendre les destinées durant les trois prochaines années. Mais nous ne pouvons pas terminer sans nous rappeler, nous rappeler un camarade, Agibou Ba, qui était avec nous dans les instances jusqu'alors du dernier congrès du Siennes, le samedi 29 et le dimanche 30 avril dernier. L'image que nous retenons d'Abi Agibou, c'est le matin en train de distribuer des badges et des charpes aux participants au congrès. Une semaine après, le dimanche 7 mai, nous l'avons perdu. Nous l'avons perdu brutalement et de façon surprenante. Nous présentons encore une fois nos connaissances, celles du Siennes, celles de tous les inspecteurs à sa famille, à sa femme et à ses enfants. Et prions pour que le bon Dieu l'accueille au paradis et fasse que tous les actes qu'il a eu à poser au service des inspecteurs lui soient retribués au millième. Et nous prions pour que Dieu assiste et veille sur sa famille, que sa femme et ses enfants soient amenés à sortir de cette épreuve indemne. Voilà, nous vous réveillons encore une fois. Amen. Je vous présente par la même occasion. Nos sincères condoléances. Voilà, Mour Absa Ndiaye, vous êtes le secrétaire général adjoint du syndicat des inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale. Qui est Mour Absa ? Parlez-nous un peu de vous. Voilà, Mour Absa est actuellement inspecteur de l'enseignement moyen et secondaire, option, discipline, philosophie, en service à l'inspection d'académie de Dakar. J'ai fait mes études ici au Sénégal. J'ai eu mon bac au lycée Abdoulaye Sajid de Rufisque en 1997. J'ai eu ma maîtrise à l'université Anto Diop de Dakar en 2002, suivi d'un diplôme d'études approfondies en 2003. Et j'ai été admis à l'école normale supérieure actuelle FASTEF en 2002 en qualité d'élève professeur en philosophie. En 2004, donc 2002-2004, j'ai obtenu mon certificat d'habitude à l'enseignement moyen et secondaire option philosophie. Et de 2004 à 2021, j'ai été dans les classes en qualité de professeur de philosophie. Parallèlement à mes activités d'enseignement de la philosophie, j'ai collaboré avec la FASTEF dans la formation des élèves professeurs au niveau des activités pratiques sur le terrain et dans les missions d'inspection. Donc à côté de ça également, j'ai collaboré avec l'office du baccalauréat pour l'organisation pédagogique du baccalauréat en philosophie. Jusqu'en 2021, où j'ai été admis au recrutement des inspecteurs de l'enseignement moyen et secondaire option philosophie. J'ai fait une formation d'une année au terme de laquelle je suis sorti et affecté à l'inspection d'académie de Dakar. Et je suis également le secteur général de la section syndicale du SCIENSE de Dakar. Section qui a été rouvrée à la veille du congrès d'avril 2023. Et par ailleurs, le secteur général adjoint national du SCIENSE. Voilà Mourab Sengiaï. Merci beaucoup pour cette présentation. Mourab Sengiaï, le secrétaire général adjoint du syndicat des inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale. Le SCIENSE, le syndicat d'enseignants le plus représentatif pour les corps de contrôle. On atteste les résultats des élections de représentativité. Parlez-nous un peu de votre organisation syndicale. Voilà. Le SCIENSE est une organisation syndicale qui regroupe les inspectrices et inspecteurs du Sénégal. Et comme toute organisation syndicale, il travaille à défendre les intérêts matériels et moraux, non seulement de ses militants et sympathisants, mais de tous les inspecteurs du Sénégal et de façon inclusive. Il est également un syndicat, le syndicat des cadres de l'éducation des inspecteurs. Et c'est la raison pour laquelle le SCIENSE travaille au développement d'un système éducatif de qualité, performant et inclusif à travers la réflexion, à travers l'analyse, l'évaluation et la proposition des solutions d'amélioration. Donc voilà le SCIENSE. C'est un syndicat, certes, qui cherche à défendre les intérêts en termes de carrière, en termes de conditions de travail, en termes d'avantages rattachés au statut des inspecteurs, mais également qui pense que le système éducatif sénégalais, c'est notre outil. Et le SCIENSE travaille toujours à son amélioration en termes de qualité. Voilà, c'est ça le SCIENSE. D'accord. Vous avez un tout nouveau secrétaire général ? Oui. Nous avons un tout nouveau secrétaire général et un tout nouveau BN. Parce qu'en réalité, dans le SCIENSE, nous avons des instances. L'instance suprême, c'est le congrès. Les 29 et 30 avril derniers, nous avons tenu le quatrième congrès du SCIENSE, à l'occasion duquel congrès, les instances ont été renouvelées. Mais auparavant, il y avait le renouvellement des sections au niveau des académies. Au niveau de chaque académie, nous avons une section. Les sections ont été renouvelées avant le congrès. Et lors du congrès, nous avons élu le BN sur proposition de la CA, la commission administrative. Le BN actuellement est dirigé par M. Sémondaw, dont je suis l'adjoint. Voilà. Donc, effectivement, c'est ça le SCIENSE. Il y a le congrès. Après, il y a la CA. La CA propose un BN. Le BN a été validé par le congrès. Et c'est ça, c'est Sémondaw qui dirige actuellement le syndicat, en remplacement de M. Alcantara Sarr, à qui nous avons tout à l'heure rendu hommage. Et vous êtes son adjoint ? Je vous en prie. D'accord. Dites-nous, quel est le rôle d'un inspecteur de l'éducation nationale et son importance également ? Oui, le rôle d'un inspecteur, il y a de multiples rôles. J'y viendrai. Mais auparavant, j'aimerais d'abord vous présenter les différentes familles d'inspecteurs. Tous les inspecteurs constituent un corps. Mais dans ce corps, nous avons cinq familles. Il y a ceux que l'on appelle les inspecteurs de l'éducation pré-scolaire. Ils sont formés à la FASTEF et ils sortent avec un diplôme qu'on appelle KIEP, Certificat d'aptitude à l'inspecteur de l'éducation pré-scolaire. Il y a la famille des inspecteurs de l'enseignement élémentaire. Également formés à la FASTEF et qui sortent avec le KIEP, Certificat d'aptitude à l'inspecteur de l'enseignement élémentaire. Et nous avons une troisième catégorie, grande famille, composée de ce que l'on appelle les IEM. Les IEM sont les inspecteurs de l'enseignement moins et secondaire. Et dans cette catégorie, nous avons trois familles d'inspecteurs. Il y a les inspecteurs établissements et vies scolaires. Établissements et vies scolaires. Nous avons également les inspecteurs de discipline. Toutes ces deux catégories d'inspecteurs sont également formées à la FASTEF et sortent avec ce qu'on appelle le KIEP, le Certificat d'aptitude à l'inspecteur de l'enseignement moins et secondaire. Ils interviennent, les inspecteurs de vies scolaires, dans l'enseignement général au niveau des administrateurs de ces établissements. Les inspecteurs de discipline, ils interviennent aussi bien dans l'enseignement général que dans l'enseignement technique et professionnel en matière de discipline. Et la troisième catégorie des IEM, des inspecteurs de l'enseignement moins et secondaire, ce sont les inspecteurs spécialités. Ils sont formés à NCEPT, École Normale Supérieure de l'enseignement technique et professionnel. Et ils sortent avec un certificat d'aptitude à l'inspecteur de l'enseignement technique et professionnel. Donc, cinq familles d'inspecteurs qui sont tous dans le corps des inspecteurs. Ces inspecteurs ont différentes missions. Mission parmi lesquelles nous avons mission d'évaluation et de contrôle. Dans la mission d'évaluation et de contrôle, les inspecteurs sont chargés d'évaluer et de contrôler l'action éducative. Pour cela, ils doivent veiller à l'application des textes réglementaires dans le pilotage pédagogique, dans le pilotage financier, dans le pilotage comptable de nos établissements. Ils doivent également veiller à l'organisation et le fonctionnement des établissements, mais aussi évaluer les programmes scolaires, les méthodes pédagogiques, les moyens didactiques ainsi que les résultats scolaires. Bref, ils doivent veiller à la bonne application de la réglementation et des programmes dans nos établissements. Ça, c'est la première mission, le premier rôle, si vous voulez. La deuxième mission, c'est une mission d'impulsion. Ils doivent travailler à impulser l'action éducative à travers la vulgarisation des innovations pédagogiques pertinentes et assurer le suivi de ces innovations. Deuxième mission, c'est une mission d'expertise. Ils doivent contrôler, participer à l'élaboration des programmes scolaires. Ils doivent participer aux activités des commissions nationales. Ils doivent participer à la préparation pédagogique des examens. Et quatrième et dernière mission, c'est une mission de conseil. Ils doivent accompagner les enseignants sur le terrain, les chefs d'établissement, en termes de conseil, en termes d'encadrement pédagogique, etc. Donc, voilà le rôle d'un inspecteur. Il est capital dans le système éducatif parce qu'il est dans le pilotage, il est dans la planification, il est dans l'expertise, il est dans l'impulsion, il est dans le conseil et dans l'encadrement. Il fait pratiquement toutes ces choses en même temps. D'accord. Et qu'est-ce qui a été déterminant durant les élections de représentativité pour vous? Parce que vous êtes sortis premier parmi les corps de contrôle. Oui, on est sortis premier avec un score de plus de 92%. Donc, nous sommes le seul syndicat représentatif dans le collège corps de contrôle. Et ce qui a été déterminant, d'abord, c'est la confiance des inspecteurs. Nous avons eu la confiance des inspecteurs à hauteur de 92%. Ça a été déterminant. Mais également, un élément déterminant, c'est l'engagement et le management de l'équipe sortante. Ils ont fait un excellent travail. travail de maillage, travail de sensibilisation, travail d'inclusion, travail donc qui a payé. Donc, c'est ça qui a été déterminant. La confiance des inspecteurs en général et des militants en particulier, mais aussi le travail remarquable que l'équipe sortante a effectué pour la préparation de ces élections. Ce sont ces deux choses qui ont été déterminantes pour la victoire du CNS. Est-ce un travail répandu dans le système éducatif ? Le travail des inspecteurs, oui, il est répandu. Il est répandu parce que nous avons fait, à la veille de ces élections, le secteur général sortant, accompagné par quelques camarades, ont fait le tour du pays. Ils ont visité toutes les inspections d'académie, toutes les inspections de l'éducation et de la formation, tous les centres régionaux de formation des personnels de l'éducation. Donc, ils sont allés à la base. Ils ont rencontré les inspecteurs sur le terrain. Ils ont pris en charge leurs préoccupations. Donc, c'est ça la particularité du CNS. La force du CNS, c'est son esprit inclusif. Le CNS ne cherche pas seulement à prendre en charge les préoccupations de ses militants et sympathisants. Il s'occupe des préoccupations de tous les inspecteurs, quelle que soit leur appartenance. Donc, c'est ça qui a payé. Voilà. Et nous estimons que nous devons rendre hommage, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'équipe sortante, à la tête de qui on avait le camarade secrétaire général Elkantarassar. D'accord. Il a bien travaillé, en tout cas, selon vous. Et c'est quoi le lien entre l'inspecteur et le professionnel de la CRE ? Le lien, c'est un lien d'encadrement, comme nous l'avons dit. L'inspecteur, il est dans l'encadrement, dans l'accompagnement du professeur CREAMÉ. Mais aussi dans l'encadrement et l'accompagnement de ceux que nous appelons les administrateurs scolaires, c'est-à-dire les chefs d'établissement proviseurs, principaux directeurs. Donc, c'est un lien professionnel, d'abord. Mais aussi, c'est un lien de contrôle. Contrôle de l'action éducative. Parce qu'en réalité, l'État organise notre système éducatif. Mais c'est ce système éducatif qu'il organise, en lequel système nous avons nos enfants, ce système lui est confié par la société. Donc, c'est l'État qui recrute les enseignants. C'est l'État qui paie les salaires. Donc, c'est normal que l'État recrute des contrôleurs de l'action éducative. Et les inspecteurs sont chargés de traduire sur le terrain le contrôle de l'action éducative. Donc, c'est un lien professionnel, mais un lien de hiérarchie. Parce que l'inspecteur, il est le supérieur hiérarchique de l'enseignant. Mais, tout en procédant au contrôle et à l'évaluation de son action, il cherche d'abord à l'accompagner. Parce que l'objectif, c'est l'amélioration de la qualité des enseignements d'apprentissage et l'amélioration du pilotage financier, matériel et comptable. Donc, c'est un lien professionnel, un lien de hiérarchie, mais dans lequel l'inspecteur, tout en ayant le pouvoir de sanction, privilégie l'accompagnement. D'accord. Et à combien peut-on mesurer l'importance donnée à cette profession par l'État du Sénégal ? Oui, il y a de l'importance, parce qu'il y a du recrutement depuis pratiquement deux ans. Nous consentons, surtout pour ceux qui concernent le moins secondaire, un recrutement réulier. En 2021, l'État a procédé à un recrutement de 41 inspecteurs. Actuellement, un recrutement est en cours, également d'une quarantaine d'inspecteurs. Dans l'élémentaire ou presque l'heure, le recrutement est réulier. Mais le nombre est insuffisant. C'est pourquoi nous encourageons l'État, compte tenu de l'importance de ce cours de contrôle dans le secteur, à multiplier, en tout cas à augmenter, le nombre d'inspecteurs recrutés. Voilà. Pour ce qui est de l'importance qu'il donne, nous pouvons dire peut-être qu'en termes de rémunération, il y a des efforts qui doivent encore être faits. Et nous allons peut-être y revenir dans nos revendications. Mais nous estimons que l'État comprend actuellement l'importance de ce cours de contrôle. Maintenant, il reste à valoriser davantage ce cours de contrôle. D'accord. Et comment est-ce que vous vous comportez après une mission d'inspection à laquelle vos attentes n'ont pas été ravies? Oui. Si on est dans l'accompagnement, parce que comme je l'ai dit, donc on peut résumer le travail de l'inspecteur à deux choses, accompagner et contrôler. S'il est dans l'accompagnement, comme d'ailleurs dans le contrôle, au terme d'une mission d'inspection, il cherche à faire améliorer. Il cherche à faire voir l'enseignant ou le chef d'établissement avoir les points positifs et par conséquent à les préserver. Mais aussi, il cherche à lui ouvrir les yeux sur ce qui n'a pas bien fonctionné. Donc, les points à améliorer, une façon de l'amener à s'amender et par conséquent à améliorer sa pratique pédagogique, si c'est un enseignant ou sa pratique de pilotage, si c'est un chef d'établissement. Mais tout cela peut se faire oralement, mais après consigné dans un rapport qui est envoyé au concerné. Donc, après une mission d'inspection, on analyse ce qu'on a vu lors de l'inspection, on évalue pour voir la conformité avec ce qui doit être fait avec la norme. Et après, nous faisons des propositions de recommandations pour amener les concernés à prendre conscience des difficultés et à chercher à les améliorer. D'accord. Mais est-ce qu'il y a suffisamment d'inspecteurs de l'éducation nationale au Sénégal si on tient compte de la norme qui est d'un inspecteur sur 50 ? Oui, si on tient compte de la norme, la réponse est qu'il n'y a pas suffisamment d'inspecteurs et je vais la démontrer. Au Sénégal, lors de l'occasion des dernières élections de représentativité syndicale, les inspecteurs étaient estimés à à peu près 800. Le chiffre 800 ne signifie pas grand-chose. Mais si on le rapporte au nombre des enseignants, on verra. À la rentrée scolaire, la dernière, 2022-2023, les enseignants avaient été estimés à à peu près 92 000. Plus exactement, 91 967 enseignants. Si on prend le nombre 91 967 enseignants, on le divise par 800, on aura un résultat de 115 enseignants pour un inspecteur. 115. Et ça, ce n'est que le chiffre théorique. Parce que la réalité est beaucoup plus inquiétante. Dans la mesure où il y a des inspecteurs sur ces 800 qui ne sont plus dans l'encadrement sur le terrain, compte tenu de leurs fonctions, compte tenu de leur surcharge de travail. Je donne un exemple. Nous avons 16 inspections d'académie qui sont dirigées, chacune, par un inspecteur d'académie. Donc, compte tenu de leurs fonctions, les inspecteurs d'académie ne peuvent plus descendre sur le terrain. Et ces inspecteurs d'académie ont comme adjoint des secrétaires généraux qui ne peuvent plus régulièrement non plus descendre sur le terrain. Donc, ça nous fait au moins 32 inspecteurs qui sont dans la coordination. Ils ne sont plus sur le terrain. Nous prenons les centres régionaux de formation des personnels de l'éducation et de la formation. Nous en avons 14. parce qu'il y a un dans chaque région. Dans chaque centre, il y a également le directeur et le directeur des études qui ne peuvent plus descendre sur le terrain pour faire un encadrement. Donc, ça nous fait 28 inspecteurs. Nous avons plus de 55 inspecteurs de l'inspection de l'éducation et de la formation. Dans chaque inspection, il y a un inspecteur de l'éducation et de la formation et son secrétaire général. Ça nous donne presque 110 inspecteurs qui sont dans la coordination au niveau des IF. Si nous prenons 110 plus 32 plus 28, nous sommes à 170. Au niveau central, il y a des inspecteurs qui sont dans le pilotage, dans la planification, dans les ministères, etc. Donc, mine de rien, nous avons 300 inspecteurs qui sont dans la coordination, dans le pilotage, etc. et ne peuvent plus revenir ou descendre sur le terrain compte tenu de leurs surcharges et de leurs fonctions. Donc, ce qu'il nous reste, il nous reste à peu près. Au maximum, 500 inspecteurs qui sont sur le terrain. Donc, si on reprend le calcul, 91 967 enseignants répartis à 500 inspecteurs, on se retrouve presque à 180 enseignants pour un inspecteur. Et là, vous constatez que nous avons largement dépensé la norme qui est de 50 enseignants pour un inspecteur. Et la conséquence est que le travail ne peut pas se faire comme il se devait, en termes d'encadrement, en termes d'accompagnement et même en termes de contrôle et d'évaluation. Donc, c'est pourquoi un enseignant peut rester des années, parce que parfois, toute sa carrière, s'envoie un inspecteur. Moi qui vous parle, j'ai fait 17 ans dans les classes. Je n'ai vu un inspecteur qu'une seule fois et c'est lors de ma deuxième année. Donc, c'est ça la situation. Donc, beaucoup parfois fustigent le fait qu'ils ne voient pas souvent les inspecteurs, mais c'est compte de la situation. 180 enseignants pour un inspecteur. Et là, la difficulté, c'est que les enseignants ne sont pas comme des élèves qu'on regroupe dans une classe. Si on le faisait, on pouvait avoir trois classes de 60 enseignants pour un inspecteur. Trois classes. Mais, l'accompagnement et l'encadrement ainsi que l'évaluation et le contrôle sont individualisés. L'inspecteur va dans une classe pour voir un inspecteur. Et même s'il voulait voir tous les inspecteurs en disant chaque jour, je vais voir un inspecteur, il pourrait terminer l'année sans voir les 184. Bien sûr. Parce que l'année scolaire, c'est 180 jours à peu près en termes de jour. Nous avons presque 36 semaines d'enseignement-apprentissage effectif. Si on multiplie par 4, 30 semaines, ça nous donne 36 semaines, ça nous donne presque 184. Donc, on n'est pas loin du nombre. Même si vous voulez le faire, il ne pourrait pas voir tous les enseignants avant la fin de l'année. Encore que, comme je l'ai dit tout à l'heure, son travail ne consiste pas seulement à aller sur le terrain, à évaluer, etc. Il est dans l'impulsion, il est dans l'expertise, il est dans beaucoup de choses. Donc, c'est ce qui fait constituer la difficulté du travail de l'aspect. C'est pour nous encourager l'État à poursuivre le recrutement et à faire l'effort d'augmenter le nombre. Bien sûr. M. Ndiaye, nous sommes dans un climat socio-politique très tendu actuellement avec les manifestations. Et ce qui impacte l'école, bien sûr, à Ziganchor, à Sédiou, à Kermessar, des cours ont été suspendus, des examens reportés. De manière générale, quelles lectures faites-vous sur le système éducatif sénégalais ? Oui, le système éducatif sénégalais est un système qui, malgré les efforts qui sont consentis par les différents acteurs, rencontre des difficultés, notamment la question que vous suelevez, le quantum horaire. Le quantum horaire, c'est un élément important que notre pays a tardé à comprendre pour en faire un indicateur de qualité. Si vous regardez bien l'histoire du système éducatif sénégalais, vous constaterez qu'en 2000, avec le PDF, le Sénégal n'avait pas fait du quantum horaire un indicateur de qualité. C'est en 2005-2006, sur la pression des partenaires internationaux, que le Sénégal a rectifié en faisant du quantum horaire un indicateur de qualité et a cherché à s'aligner à la norme internationale ou aux standards internationaux qui ont fixé le quantum horaire à 900 heures. Donc, actuellement, au Sénégal, le quantum horaire, c'est 900 heures annuelles. Et chaque année, après la rentrée, le président de la rue prend un décret, un décret de découpage de l'année scolaire. Décret qui, souvent, fixe les deux bornes de l'année. La première borne, c'est début octobre. La deuxième et dernière, c'est 31 juillet. Ce qui nous donne 10 mois. L'année scolaire au Sénégal, théoriquement, dure 10 mois. 10 mois. 10 mois, c'est presque 40 semaines. Si on soustrait les 4 semaines pour les vacances des jours de férié, nous nous situons à 36 semaines. Et puisque le quantum horaire hebdomadaire, c'est presque 30 heures en moyenne dans nos différentes classes. Les élèves font en moyenne 30 heures. Donc, si on multiplie 30 heures fois 36, ça nous donne 1080 heures. Donc, théoriquement, nous pouvons penser que le Sénégal dépasse les 900 heures qu'il s'est fixées. Les 900 heures fixées comme normes internationales. Mais nous avons des contraintes qui font que nous nous situons finalement à l'en-dessous de 900. parce qu'au Sénégal, tout le monde sait que le mois d'octobre est généralement un mois perdu à cause de l'inaccessibilité, de la non-fonctionnalité des infrastructures scolaires. Le mois de juillet est un mois d'examen. BFM, BAC, etc. Le mois de juin est écourté à cause des compositions. Donc, si on prend ces mois, on a le quart de l'année, deux mois et demi. Le quart de l'année. Le quart de l'année, c'est l'équivalent en termes d'heures de plus de 270 heures. Si on défalque 270 de 1080, nous sommes à 810 heures effectives qu'on fait. Maintenant, si on vient ajouter à ça ce que vous dites, les tensions sociopolitiques, parfois les grèves des enseignants, il y a aussi les absences individuelles des enseignants et des élèves, etc., ça pose problème. Ça pose problème. Donc, quel que soit ce qu'on perd, c'est un danger, c'est une menace. Parce que la somme des connaissances que les élèves doivent acquérir est fonction du temps de présence effectif en classe. Nos thématiques abordées dans nos programmes, nos curriculats, sont élaborées en fonction du temps. De sorte que si on perd du temps, cette déperdition dans le quantum horaire aura nécessairement des répercussions néfastes sur la qualité des enseignements et apprentissages. Ça impacte les rendements scolaires, ça impacte les performances des apprenants et pire et plus grave, ça va impacter le type de Sénégalais que nous voulons former. parce que le problème sénégalais a une finalité suprême, c'est la création d'un type de citoyen bien déterminé. Et c'est l'ensemble des contenus des curriculats qui permettent d'arriver à ce type de Sénégalais. Donc souvent, on a tendance à voir l'effet immédiat mais l'effet média est plus grave. On risque de créer un Sénégalais hybride. Hybride en ce sens qu'il n'est plus ce qu'il était à l'origine et il n'est pas devenu ce que nous avons voulu qu'il soit. Donc c'est ça le danger de la dépertition du temps scolaire. Ça impacte. Mais malheureusement, nous avons l'habitude de trouver des arrangements pour sauver les examens et confondant sauver les examens et sauver l'année. Souvent, on dit que l'année est sauvée lorsque les examens sont sauvés. C'est ça le problème. On sauve les années, les examens, mais difficilement. lorsqu'on perd au moins la moitié du quantum horaire, c'est difficilement qu'on peut réussir à sauver l'année. On permet aux élèves de passer, on permet aux candidats de faire leur examen, mais du poids de vue de ce qu'ils devaient avoir en termes de connaissances, en termes de savoir-faire, en termes de savoir-être, nous perdons beaucoup que nous ne pouvons pas estimer. D'accord. Vous m'avez marché sur la langue tout à l'heure. J'allais vous demander à combien d'heures ce chiffre, le quantum horaire pour une bonne année scolaire. Mais dites-nous, quand est-ce qu'on peut dire que l'année scolaire est menacée ? Quand est-ce qu'on peut dire ? Là, je ne peux donner que mon appréciation personnelle. Moi, je me dis que, puisque la norme, c'est 900 heures, si nous réussissons à faire au moins les trois quarts, donc il y a des conditions de sauver l'année. Mais à l'en-dessous de ça, vraiment, c'est problématique. Le reste, maintenant, c'est des décisions politiques. Ce ne sont pas les décisions d'un inspecteur. L'inspecteur, il peut constater, il peut faire des propositions, mais si on perd la moitié du quantum horaire, c'est difficilement qu'on peut crédibiliser. On peut sauver, mais crédibiliser, c'est ça qui pose problème. Le quantum horaire est un indicateur pour la crédibilité d'une année. Et si on en perd la moitié, ça risque d'être problématique. D'accord. Présent. J'imagine que, actuellement, la situation n'est pas encore alarmante. Nous avons vu, ça et là, parfois, des mouvements. Oui, avec la grève du SEMS et du Q7. Oui, c'est ça. Mais je ne pense pas qu'on ait accumulé un nombre suffisamment important en termes de temps perdu qu'on puisse commencer à sortir. Donc là, le scolaire n'est pas menacé ? Je ne le pense pas pour l'instant. Du fait que, pratiquement, les cours pour l'essentiel ont été déroulés normalement. Nous irons vers les compositions. Dans la région de Dakar, les compositions vont démarrer, au niveau national même, pour les terminales à partir du 12 juin. Donc, on est aujourd'hui, je crois, le 19. Donc, j'imagine que d'ici au 12 juin, il n'y aura pas de perturbations majeures qui pourraient impacter négativement le quantum horaire. Mais dites-nous, pourquoi l'on peine à atteindre l'objectif fixé du quantum horaire ? Ou bien, selon vous, c'est quoi la solution ? Oui, d'abord, les problèmes, c'est ce que j'ai bien dévoqué. Il y a plusieurs points. D'abord, dans le découpage, mais aussi, dans la réalité sur le terrain. on peine à atteindre parce qu'on perd des mois. La non-functionalité des infrastructures scolaires, c'est un problème. Le fait que les examens soient organisés, les examens de fin d'année, pendant presque deux mois, juin et juillet, ça pose problème. Nous devons réfléchir à nouveau sur l'organisation des examens. On peut avoir un mois pour organiser tous les examens de notre système éducatif. En tout cas, pour le CEE général, il y a le CEE et l'entrain 6e. Il y a le BFM et le BAC. Le BAC général et le BAC technique. Je pense que nous pouvons réfléchir pour arriver à organiser tous ces examens durant un seul mois, le mois de juillet. Parce que, de toute façon, c'est un mois que nous perdons à cause des examens. Donc, mieux vaut organiser tous les examens dans ce mois. Actuellement, au moment où les élèves de l'enseignement général composent à partir du 12, pour le BAC technique, ils sont dans l'examen à partir du 12. Donc, on utilise le mois de juin et le mois de juillet pour la tenue des examens. Donc, réfléchir à gagner du temps pendant ces deux mois en faisant travailler les élèves pendant le mois de juin. et également, faire les efforts qu'il faut sur le terrain pour que nos infrastructures soient fonctionnelles ou plus tard en fin septembre pour que les enseignements d'apprentissage puissent démarrer dès le premier jour. Deuxième chose, mieux surveiller les absences individuelles. Je suis inspecteur, je descends sur le terrain et à chaque fois que je contrôle le temps de présence effectif des enseignants, je constate qu'il y a un gap. individuellement, il ne réalise pas le canton et quand j'arrive, je peux le calculer parce que je regarde la date où il a démarré ses enseignements et la date de l'inspection. Je calcule le nombre de semaines qu'il fait, qu'il devait faire et le nombre d'heures qu'il devait effectuer. Souvent, quand je fais le calcul et je compare à ce que j'ai constaté, il y a un gap. Donc, davantage surveiller le temps de présence des enseignants mais aussi le temps de présence des élèves parce qu'il ne sert à rien que les enseignants soient là et que les élèves individuellement s'absentent. Chaque élève qui est s'absente, il perd quelque chose. Autre chose, maintenant, les tensions sociales. Faire des efforts pour épargner notre école. L'école n'a rien à voir avec les considérations politiques. Donc, nos autorités, en rapport avec les inspecteurs que nous sommes, doivent réfléchir à trouver les moyens pour épargner notre système éducatif de ces tensions politiques parce que c'est facteur de déperdition du temps scolaire. Et, dernier élément, également, faire davantage, je parle des autorités, davantage preuve de responsabilité. Les grèves impactent considérablement le temps scolaire. mais, la grève est réglementée. Les syndicats ne vont pas en grève sans avoir déposé au préalable un préavis de grève qui expire ou moins après dépôt. L'État a l'habitude de laisser expirer. Les syndicats alertent, ils font la sourde oreille. Et c'est jusqu'à ce qu'on commence à parler de menance sur l'année scolaire que les négociations commencent. Ça nous fait perdre beaucoup de temps. C'est pourquoi j'ai dit qu'il doit davantage faire preuve des responsabilités pour ouvrir, exploiter d'abord les préavis de grève, ouvrir des discussions, des échanges, un dialogue, des négociations le plus tôt possible pour que nous préservons notre canton de horaire. Donc, les solutions, c'est ça. Mener des actions sur le terrain pour rendre nos infrastructures fonctionnelles, surveiller davantage la présence des enseignants et des élèves, ouvrir le plus tôt possible des discussions avec les organisations syndicales. Voilà, je pense que si nous faisons tout ça, nous pourrons parvenir à solutionner le problème. Pour les auditeurs qui nous ont pris un coup, je rappelle que vous suivez votre émission Oncre et la plume et nous recevons Mors Absa Ndiaye, le secrétaire général adjoint du syndicat des inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale du Sénégal. M. Ndiaye, de qu'on dise qu'il faut en faire une loi. Êtes-vous d'avis ? Oui, loi parce que du point de vue de la hiérarchie des normes, la loi est supérieure au décret. Nous avons déjà un décret qui fait le découpage de l'année scolaire. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que aussi c'est un décret qui permet de promulguer une loi. donc pratiquement le décret a presque la même valeur qu'une loi. Donc je pense que la solution n'est pas dans le texte. La solution est dans l'organisation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'organisation des examens. La solution est dans les actions concrètes que nos puissances publiques doivent prendre pour rendre nos établissements fonctionnels. La solution est dans le contrôle de la présence effective des enseignants et des élèves. La solution est dans la responsabilité mais aussi dans la volonté de ne pas amener à la radicalisation. Donc je pense que c'est comme ça que nous devons penser pour arriver à la solution. Mais en faire une loi, ça ne changerait pas grand chose si la situation restait à l'état. Donc c'est pourquoi nous estimons que nous devons travailler avec ces différents leviers. à mener les corps de contrôle à davantage surveiller la présence, à mener les puissances publiques, à mener des actions pour rendre fonctionnels nos établissements, mais aussi à faire preuve de promptitude et de responsabilité dans la prise en charge des préoccupations des organisations syndicates. Donc nous pensons que c'est ça la meilleure solution. M. Niaï, les corps de contrôle, on ne vous entend pas beaucoup. À quoi est due cette accalmie ? Est-ce à dire que vos revendications sont satisfaites ? Sinon, quels sont les écueils auxquels les inspecteurs font face ? Voilà, merci beaucoup pour cette question, Mme Sylvie. Voilà, on ne nous entend pas beaucoup parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes un syndicat de cadre. nous sommes dans la réflexion, dans l'analyse, dans l'évaluation pour la proposition de solutions afin d'améliorer le système éducatif. Donc nous sommes plus dans ça. Cependant, nous avons des préoccupations et nos préoccupations sont en rapport avec les carrières des inspecteurs, elles sont en rapport avec les conditions de travail des inspecteurs, elles sont en rapport avec le régime indemnitaire, elles sont en rapport avec beaucoup d'autres choses, le cadre réglementaire. Nous avons des préoccupations, mais aussi, nous avons des points que nous pouvons considérer toujours comme du passif parce que nous avons signé avec l'État des protocoles. Mais nous avons vu que certains points signés n'ont pas fait l'objet de matérialisation. Donc, c'est un passif. Je peux en citer entre autres la logistique des CRFP. En 2014, nous avons avec l'État le régime actuel trois protocoles d'accord. Un protocole signé en 2014, un autre en 2019 et le dernier en 2022. Dans ces trois protocoles, il y a toujours des points qui reviennent parce qu'ils n'ont pas connu de satisfaction ou de matérialisation. c'est d'abord la logistique. En 2014, l'État avait pris l'engagement de doter les CRFP de logistique, c'est-à-dire un bus, chaque CRFP doit être disposé d'un bus et d'un pick-up pour faciliter les déplacements des stagiaires mais aussi de leurs encadreurs sur le terrain. Jusqu'ici, ça n'a pas été fait. Le point a été reconduit dans le protocole de 2019. Ça n'a pas été fait. En 2022, on l'a reconduit jusqu'ici à ce niveau et rien n'est fait. Deuxième point, c'est la prise d'un décret pour l'indemnité de logement des IA. En 2012, l'État a pris un décret pour créer les inspections d'académie et les inspections de l'éducation et de la formation. Et dans l'article 16 alinéant 1, il était prévu de doter les IA d'une indemnité de logement. Un décret devait être pris pour fixer le montant. Jusqu'à présent, ce n'est pas fait. Donc ça, c'est un point du passif. Autre point du passif, c'est l'engagement que l'État également avait pris pour le reclassement sans délai des inspecteurs sortant des écoles de formation parce qu'ils pouvaient attendre 5 ans, 6 ans, etc., sans être reclassés. l'État avait pris l'engagement d'accélérer les procédures pour que le reclassement ne soit pas retardé. Jusqu'à présent, parfois, il y en a qui vivent cette situation de retard. Ils peuvent rester 2 ans, 3 ans, etc., plus sans être reclassés. Et le pire dans cette situation, c'est que nous avons parmi les inspecteurs ce que l'on appelle les décisionnaires. Il y a les fonctionnaires, mais il y a les décisionnaires. Et l'injustice est que ces décisionnaires, quel que soit le nombre d'années qu'ils attendent, ils n'auront pas de rappel. On ne les considérera comme inspecteurs qu'à la date de signature de leur acte de reclassement. S'ils sortent en 2022 et qu'ils attendent jusqu'en 2030 pour être reclassés, on fait comme si de 2022 à 2030, ils étaient soit encore des instituteurs ou des professeurs. Donc, parmi les inspecteurs, il y a aussi des décisionnaires. Il y a des décisionnaires. Donc, vous voyez, quel que soit le temps attendu, ils n'auront pas de rappel. Par contre, les fonctionnaires, oui, on leur fera un rappel à partir de la date de dépôt du dossier. Parce qu'on considère qu'ils sont inspecteurs depuis la sortie. Les décisionnaires, ils font un travail d'inspecteur, mais on ne considérera que la date de signature, quel que soit le nombre d'années attendues. donc, c'est pourquoi cet engagement-là doit être matérialisé. Reclasser les inspecteurs le plus tôt possible après la sortie. Donc, c'est un engagement que l'État avait pris, mais malheureusement, nous avons constaté que malgré, cependant, les efforts fournis au niveau de la fonction publique pour raccourcir les délais, la durée d'attente reste encore importante. Autre point du passif, c'est la mise en place d'un dispositif de formation continue des inspecteurs. Il n'y en a pas. Tous les autres corps disposent d'une formation continue. Les inspecteurs ne bénéficient que de la formation initiale de la part de l'État. Les autres formations que nous pouvons avoir sur le terrain, nous les avons grâce à des partenaires. Donc, nous demandons, et l'État a pris l'engagement, un dispositif de formation continue pour les inspecteurs. Autre point, l'État a accordé en 2017 aux inspecteurs sortants, aux inspecteurs quand ils sortent, un prêt sans intérêt de 2 millions qu'on appelle prix d'équipement. L'esprit de ce prêt était de permettre aux inspecteurs de bien s'installer. Mais ce qu'on a considéré, c'est qu'il y a des lentes à ce niveau. Un inspecteur peut sortir, attendre, presque perdre la première année sans recevoir ce prêt. Donc, ce qui fait que ce prêt ne répond plus à sa vocation. C'est pourquoi nous estimons que l'État doit faire des efforts pour que l'inspecteur reçoive ce frais qui lui permet de s'installer correctement pour commencer son travail le plus tôt possible. Donc, ça, ce sont des points du passif. Il y a d'autres points que, pour l'instant, je ne veux pas appeler des points de revendication, mais des préoccupations. Il y a des préoccupations au niveau du régime indemnitaire. et j'ai évoqué tout à l'heure l'indemnité de le logement des IA. CA, c'est également un passif, mais également c'est une préoccupation forte. L'autre préoccupation forte chez les inspecteurs au niveau du régime indemnitaire, c'est la restitution. J'ai dit bien restitution, pas l'octroi, parce qu'on l'avait, de l'indemnité de recherche. L'inspecteur, c'est quelqu'un qui est issu du corps des instituteurs pour les inspecteurs de l'éducation pré-scolaire et les inspecteurs de l'enseignement élémentaire sont issus du corps des instituteurs. Les inspecteurs de l'enseignement moins secondaire sont issus des professeurs et aussi des inspecteurs de l'élémentaire qui veulent faire le concours. Quand ils étaient professeurs et instituteurs, ils avaient ce qu'on appelle l'indemnité de recherche. Cette indemnité de recherche était dénommée prime scolaire pour les instituteurs et IRD pour les professeurs. L'esprit de cette indemnité c'était d'accompagner les enseignants dans la préparation. Mais lorsque ces enseignants deviennent inspecteurs, ils bénéficient d'une indemnité qu'on appelle indemnité de contrôle et d'encadrement pédagogique. Parce que ce qu'ils font, ce que je disais tout à l'heure, ils sont dans l'encadre, etc. On leur donne une indemnité, mais on leur dit que vous perdez l'indemnité de recherche. Parce que l'indemnité d'encadrement est l'équivalente de l'indemnité de recherche. Ce qui n'est pas juste. Parce que la recherche prépare l'encadrement. La recherche prépare l'accompagnement. La recherche mène à l'expertise. Donc ce n'est pas parce qu'il est dans l'accompagnement, dans l'encadrement et dans l'expertise que l'inspecteur doit perdre la recherche. Nous sommes dans un monde qui bouge très rapidement en termes de savoir. Il n'y a pas de sens de dire celui que vous allez contrôler, il fait des recherches, il a besoin de savoir, mais vous qui le contrôlez, vous n'avez pas besoin de le faire. c'est pourquoi ici la préoccupation forte c'est de dire à l'État de nous restituer notre indemnité de recherche. Parce que même du point de vue de la logique syndicale, on ne peut pas comprendre et concevoir qu'un acquis obtenu dans un secteur soit perdu dans ce secteur tout simplement parce qu'on a une promotion. Nous sommes toujours dans le secteur de l'éducation. Cette indemnité que nous avions et grâce à laquelle nous faisions des recherches doivent nous être restituées parce que nous sommes toujours dans la recherche et nous en faisons plus que quiconque. Donc ça c'est une préoccupation forte en termes de régime indemnitaire. Nous avons du point de vue du cadre réglementaire des préoccupations également. C'est que la fonction d'IA c'est une fonction qui est ouverte à des agents qui ne sont pas inspecteurs. Nous estimons que c'est une fonction qui doit être réservée exclusivement aux inspecteurs qui ont été formés pour ça. Pour l'instant ce n'est pas le cas mais ce que nous demandons entre autres. Nous demandons aussi la création ou disons la prise d'un arrêté d'un arrêté de nomination des secteurs généraux des IF parce qu'à l'État pour la nomination des secteurs généraux des IF c'est l'IF qui propose et c'est l'IA qui non. Lors des derniers du dernier protocole nous avons obtenu une indemnité pour les secteurs généraux de 150 000 francs. Donc puisque maintenant il y a un enjeu financier il faut que l'autorité prenne un arrêté pour fixer les modalités de nomination des secteurs généraux des IF et que ça soit ouvert à tout le monde qui aurait rempli les conditions. Autre point de revendication c'est par rapport aux conditions de travail il faut encore doter les IF et les IA en véhicules adaptés en nombre suffisant et en qualité. Il faut également achever les constructions des structures les IA et des IF constructions qui sont entamées il faut les achever et essayer de réhabiliter les structures qui commencent à connaître un état de détérioration avancée. Voilà. Donc essentiellement c'est des préoccupations il y a d'autres je ne peux pas toutes les lister mais voilà autre chose reclasser reclasser les inspecteurs comme on l'a dit tout à l'heure le plus tôt possible c'est un point de passif mais ça devient une préoccupation forte. Voilà entre autres les préoccupations que nous avons il y a beaucoup d'autres mais pour l'instant je les appelle préoccupations parce qu'il faudra qu'après le congrès que le BEN tienne sa première réunion de validation les points qui feront l'objet d'une approbation par le BEN vont être consignés dans une plateforme revendicative pour devenir présentement les revendications du CEMS. Une dernière question les accords signés depuis BEL-Lurette et que le gouvernement peine toujours à résorber pour de bon selon vous où se situe le nœud du problème ? Oui parfois c'est un manque de volonté parfois c'est un manque de volonté tout simplement parce que nous estimons qu'ils sont assez responsables pour signer comme ils le disent des accords réalistes et réalisables. Donc si après la signature il n'y a pas matérialisation de leur faute ou à cause des négligences donc nous estimons tout simplement c'est peut-être qu'il y a un manque de volonté mais nous estimons que tous les accords que nous avons signés avec le gouvernement sont des accords réalistes et réalisables. C'est des accords qu'on peut matérialiser. Et pour la preuve est que nous avons des accords qui tout simplement en termes d'écriture pour le cadre réglementaire parfois c'est simplement le texte qu'il faut qu'il faut revoir. Par exemple pour les indemnités de logement des IA nous avons 16 IA 16 IA prendre un texte pour fixer le montant ça ne pose pas problème. Il y a également les districts voilà c'est un point c'est une préoccupation grâce aux sciences le ministre avait créé des districts pédagogiques et dans la circulaire qui avait créé ces districts il avait été prévu après quelques temps d'en faire l'évaluation. L'esprit de ces districts c'était d'impliquer davantage les inspecteurs sur le terrain. C'était davantage les responsabiliser. Effectivement les districts sont créés mais ce que nous constatons c'est que la réalité n'est pas conforme à l'esprit. Il y a des districts qui n'existe que de nom. Les inspecteurs ne sont pas impliqués ils ne sont pas davantage responsabilisés. Donc il faut faire ce que le texte avait prévu évaluer. pour voir ce qu'on peut améliorer. Pour voir ce qu'il faut remédier. Donc parfois on ne comprend pas parce que les accords que nous signons nous estimons que c'est des accords qu'on peut matérialiser mais il n'y a que le manque de volonté qui explique les lenteurs. Merci beaucoup C'est la fin déjà de cette émission votre dernier mot Oui vous remerciez encore une fois remerciez à nouveau tous les inspecteurs tous les sympathisants tous les militants du CENSE en leur demandant de prier pour nous mais aussi en priant le bon Dieu de nous permettre qu'au soir du cinquième congrès l'équipe actuelle puisse regarder les inspecteurs les yeux dans les yeux la tête haute avec le sentiment d'un devoir accompli le sentiment d'avoir réalisé les attentes des inspecteurs Donc nous renouvelons nos remerciements à ces inspecteurs qui nous ont fait confiance et leur disons que nous avons besoin de leur accompagnement nous sommes ouverts à leurs préoccupations et disponibles à faire le portage nécessaire Merci beaucoup D'accord C'est moi qui vous remercie Moura Absandiaï secrétaire général adjoint du syndicat des inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale du Sénégal Merci à vous Merci à Diawo Diallo et Bachir Sissi pour la mise en compte de cette émission Merci à vous également chers auditeurs qui nous suivez depuis 9h et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine